Aujourd'hui, on va voir si tu réfléchis comme un joueur pro. Dans cette vidéo, tu auras 4 décisions à prendre pour accéder à la victoire royale. Je vais tester ta vision de jeu, et n'oublie pas de me dire en commentaire combien de bonnes réponses tu as eu. A chaque question, il y a au moins une bonne réponse, mais il peut aussi y en avoir plusieurs. Aujourd'hui, on regarde une game du joueur pro Noah Relly en solo cash cup. Pour information, c'est le premier round ouvert à tous les joueurs champions. Noah Relly joue le spawn Bamboche, et pour être plus précis, le côté ouest. Dans cette partie, il est conteste par 4 autres joueurs. Il descend à l'intérieur de Bamboche et va loot tranquillement son côté. D'ailleurs, en termes de stuff, il se met très vite bien. Striker vert, PM Epic, il a du re-shield, en quelques minutes, il a un stuff excellent. La première zone apparaît au sud-est de la carte, il voit un joueur pas très loin de lui, que devrait-il faire ? Il a un très bon stuff pour ce fight, il l'a eu très vite, le joueur en face ne devrait pas avoir un loot équivalent, ça va être un kill facile, go prendre le fight. Deuxième possibilité, la zone est très loin, il vaut mieux prendre de l'avance et commencer la rotation. Et enfin, troisième choix, on continue de loot et de farm sans engager l'adversaire. On commence facile, la bonne réponse c'est de continuer de loot et de farm sans engager l'ennemi. Si vous avez mal répondu, ça veut dire que vous regardez pas assez mes vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi les deux autres choix ne sont pas bons. Prendre le fight, même s'il a un bon loot, c'est pas vraiment la chose à faire. Déjà, on voit que la partie est assez stack. En face, on va pas tomber sur n'importe qui, le stuff va pas suffire à faire la différence. En plus, s'il commence à se fight, l'ennemi va peut-être reculer pour aller se cacher dans le bâtiment, dans ce cas-là Noirely peut se faire attendre et se faire piéger, et le fight aussi risque de durer très longtemps, ça va retarder la rotation, ça augmente aussi le risque de se faire backstab et comme je l'ai dit, il y a 4 autres ennemis sur le spawn. Démarrer la rotation, c'est un peu trop tôt, il a pas assez de maths, il lui faut aussi encore plus de munitions, il a le temps pour faire sa rotation, pas la peine de se presser. Surtout que comme la game est stack, dans ce genre de lobby, c'est assez difficile de trouver du loot en dehors de votre spawn. En général, toute la carte va être jouée, il va plus rien rester. On continue dans la partie et on arrive au moment de la rotation. Je vous le rappelle, la première zone est apparue au Sud-Est. La question est simple, parmi ces 3 chemins, lequel est le plus intéressant ? On quitte le spawn par la sortie Ouest et on emprunte le chemin A qui consiste à légèrement contourner par le Nord. Deuxième possibilité, on fait la rotation avec le chemin A, mais cette fois-ci on quitte le spawn avec la sortie Sud. Troisième possibilité, utiliser la sortie Sud et emprunter le chemin B qui est en fait un tout droit vers la zone. Et pour finir, utiliser la sortie Sud et faire une rotation qui va consister à contourner par le Sud en utilisant le chemin C. La bonne réponse, c'est de passer par la sortie Ouest avec le chemin A. Alors c'était assez difficile comme question, mais bon, si tout est simple, c'est pas drôle. Pour trouver la bonne réponse, il fallait vous servir des informations que vous aviez eues à la question d'avant. On a vu que Noah Rely spawnent et jouent le côté Ouest de Bamboche. Quand vous êtes dans des parties stack, l'endroit le plus safe, c'est votre spawn. Ici à Bamboche, sachant qu'il y a beaucoup de loot, le spawn est divisé en plusieurs petits spawns que les joueurs vont se partager. On va avoir un joueur à l'Ouest, un joueur bâtiment principal au Sud, ainsi de suite. Donc une fois que vous avez passé le tout début de la partie, que vous n'êtes pas conteste directement à l'endroit où vous atterrissez, sauf si un joueur veut vous backstab parce que c'est une game rush, logiquement vous êtes safe, vous n'allez plus croiser d'ennemis dans votre spawn. Les autres joueurs vont loot leur côté, puis ils vont faire leur rotation. Et en suivant cette logique, quand vous quittez Bamboche, vous allez éviter de vous aventurer dans les spawns des ennemis qui sont en fait les autres parties de Bamboche. Donc là, en choisissant de passer par la sortie Ouest, Noah Rely est sûr de ne croiser aucun ennemi. Donc c'est vraiment très important de choisir cette sortie. Ensuite, pour le chemin de rotation, tout droit ou contourné par le Nord, ça se vaut plus ou moins. Même si c'est sûrement plus safe de contourner par le Nord pour être sûr de ne pas prendre le même chemin que les autres joueurs qui ont spawn à Bamboche. Et en passant par les chemins A et B, vous allez pouvoir aussi profiter des hauteurs des montagnes pour prendre quelques pics de Storm. Par contre, le Sud, c'est pas un chemin très intéressant. Il y avait un petit piège, parce qu'on peut se dire que rejoindre la zone par le Deadside, ça peut être plus intéressant, plus safe, mais dans les games aussi stack, c'est pas vraiment le cas. Parce qu'après, si la zone suivante n'est pas vers vous, ça peut être compliqué de rota parce que vous aurez beaucoup de joueurs boxe autour de vous. En plus là, en passant par le Sud, vous allez croiser tous les joueurs qui sont proches de la cascade des réalités et qui vont servir de l'arbre pour faire leur rotation. Et si vous décidez de prendre l'arbre aussi pour gagner du temps, vous allez avoir tendance à atterrir aux mêmes endroits que les ennemis. Et donc encore une fois, vous avez un risque important de vous fight. Et dans les parties stack, on n'a pas d'intérêt à ce fight en mid-game. Ce qu'on veut, c'est atteindre le late game pour faire des points de top. Et ensuite, là, on essaye de prendre des kills qui sont en général beaucoup plus simples en fin de partie. On continue avec une nouvelle question sur les rotations. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les timings de rotation. Et là, on retrouve Noah Rely en late game. Il est à côté de la 50-50. Il a un ennemi boxe à côté de lui dans de la pierre. La question est la suivante, quand devrait-il retard ? Il attend que l'ennemi boxe à côté de lui démarre sa rotation ou soit occupé pour démarrer sa rotation. Il part tout de suite, il y a peu de monde sur le chemin et en plus il va très vite arriver en zone vu qu'il est à côté. Et enfin, la troisième possibilité, il attend le dernier moment en espérant que le joueur à côté de lui parte avant. Sinon tant pis, il sera obligé d'avancer. Alors bien sûr, faut pas attendre le dernier moment. Et surtout pas dans des parties stack comme ça. Je pense que vous avez trouvé la bonne réponse qui est d'attendre que l'ennemi à côté de lui soit occupé. Mais je vais détailler un peu plus la réponse pour être sûr que vous compreniez bien le raisonnement à avoir dans ce genre de situation. En réalité, ce qu'il faut, c'est que l'attention des ennemis soit portée sur autre chose. Quand je dis les ennemis, je parle du joueur boxe en pierre à côté de lui, mais aussi les ennemis boxe devant dans le métal. Parce que là, le premier joueur qui va s'aventurer dans cette zone, il va se prendre un focus. Il faut surtout pas se déplacer s'il n'y a pas de tir, s'il n'y a pas d'autre joueur qui rota, parce que là, c'est sûr que s'il part, il va se prendre un focus et il va mourir. En plus, vu qu'il est proche de la zone, ça veut dire qu'il a encore beaucoup de temps pour laisser venir une opportunité. Il a aussi un gant de Spiderman, donc encore une fois, ça lui rajoute du temps puisqu'il va se déplacer plus vite que les autres joueurs. Donc faut vraiment pas se presser, vu qu'il est proche de la zone, c'est quasiment sûr qu'il va avoir une opportunité. Et justement, l'opportunité, elle se présente. Il y a un joueur avec le skin sirène qui rejoint la zone, il se prend un focus par l'ennemi qui est boxe à côté de Nohareli dans la pierre, et aussi par l'ennemi dans la boxe en métal devant. Donc là, vraiment, c'est le timing parfait pour faire la rotation sans se prendre aucun focus. Et la dernière question, franchement elle est pas dure, j'espère que vous allez trouver la réponse. On a Nohareli qui rota à des étages élevés, il essaye de prendre la hauteur, l'ennemi qui défend et qui lui met une balle qui le ramène à 100 HP, que devrait faire Nohareli dans cette situation ? Première solution, prendre le temps de ce heal et remettre tout de suite de la pression sur la hauteur maintenant qu'il est très proche du high ? Ou alors la deuxième solution, ce heal, faire sa rotation et jouer la hauteur plus tard ? La bonne réponse, c'est de faire la rotation et rejouer la hauteur plus tard. Dans tous les cas, on est d'accord, Nohareli doit ce heal. Il s'est pris une mauvaise balle, il a pas mis de dégâts au joueur en face, donc il peut pas l'affronter. Le fait qu'il a besoin de ce heal, ça veut dire aussi que l'ennemi sur la hauteur, il va pouvoir recréer de la distance avec Nohareli, et éventuellement attendre Nohareli sur une décale. Parce que là, il a vu qu'il l'avait conteste, donc il est sur la défensive, il s'attend à ce que Nohareli vienne l'attaquer. C'est pour ça que c'est pas le plus intéressant d'aller attaquer tout de suite pour reprendre la hauteur, parce qu'on perd un peu cet effet de surprise. Sur la POV de Nohareli, on a vu aussi que l'ennemi construisait en pierre, ça veut dire qu'il a encore pas mal de matériaux solides, il peut tenir un moment en build fight. Par contre, Nohareli, lui, il a toujours un stack de Spiderman. Ça veut dire que déjà, si l'ennemi sur la hauteur, il en a pas, bah lui, il va être obligé de dépenser des mats pour Extend sur le high. Alors que pendant ce temps-là, Nohareli, il va économiser des mats, ça peut lui redonner l'avantage en termes de construction. En plus de ça, avec le gant, il va pouvoir se déplacer beaucoup plus vite en zone, plus rapidement qu'un joueur qui est en train de faire un tapis sur la hauteur. Et ça peut être aussi plus simple pour jouer le contest sur la hauteur. Donc là, vraiment, il a tout intérêt à reprendre de l'avance avec le gant de Spiderman avant de réessayer de rejouer la hauteur. Et ça, c'est très important dans vos parties, essayez toujours de prendre en compte les outils que vous avez et adaptez votre stratégie en fonction de votre stuff et en fonction du comportement de vos adversaires. C'est tout pour la vidéo. Si tu aimes ce format, dis-le-moi en commentaire et je referai des vidéos comme ça plus souvent. Pense aussi à me dire combien de bonnes réponses tu as eues et où est-ce que tu as fait des erreurs. Merci à tous ceux qui me soutiennent en utilisant le code créateur SWIMMER dans la boutique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501